Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous voyez le décor a changé, je suis pas chez moi à Paris et je suis pas non plus en voyage, je suis chez ma maman dans le sud. Je commence ce vlog aujourd'hui, comme vous voyez je suis pas encore maquillée, il faut que je me maquille. Je vais vous montrer, j'ai changé des trucs dans ma routine un peu maquillage. Comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos à Paris, je reste en moi ici chez ma maman dans le sud. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo parce qu'on va aller au centre commercial. Si vous habitez sur la côte d'Azur vous devez le connaître évidemment, si vous habitez ailleurs j'imagine que non. On va aller aujourd'hui à Polygone Riviera, il est trop incroyable ce centre commercial. En fait c'est un centre commercial en extérieur à Cagnes-sur-Mer pour ceux qui connaissent. Je vais m'attacher les cheveux comme ça, je vais me maquiller un petit peu en même temps. Et je vous prends dans ce vlog aujourd'hui pour vous expliquer un peu le programme de l'été. Je vous ai expliqué évidemment avant de partir de Paris un peu ce qu'on avait prévu. Je vous avais dit qu'on partirait en voyage et tout, c'est toujours prévu évidemment. Mais il y a eu des petits changements. Enfin il y a eu un mini changement qui a changé beaucoup de choses. C'est qu'on ne va pas avoir internet. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. En tout cas pour l'instant je vais me maquiller puisqu'on part bientôt. On part dans une heure à peu près. J'ai du montage à faire. Je vais vous montrer, j'ai changé un peu de routine comme je vous ai dit. Ça concerne seulement mes sourcils, je ne les fais plus du tout. Pareil, je vais vous montrer. Bon là comme vous voyez, ils ne sont pas maquillés. Vous vous rappelez peut-être de comme ils étaient avant. Et en fait maintenant au lieu d'utiliser une pommade, j'utilise une colle à sourcils. J'ai acheté celle-là de chez NYX. Elle est trop bien, elle tient toute la journée. Je vais les faire et je vous montre. Voilà, ça c'est le avant. C'est bon, mes sourcils sont faits. Bon à la caméra on ne voit peut-être pas une grosse différence avec comme je les faisais avant. Mais en vrai c'est plus flagrant que ça. Bon la lumière n'est pas géniale. Mais j'ai fait comme je pouvais. J'ai mis de l'anticerne autour parce que je mets toujours un peu d'anticerne autour de mes sourcils. Et maintenant je vais faire le reste de mon teint. Bon je pense que je ne vais pas beaucoup me maquiller. Puisqu'en vrai il fait beaucoup trop chaud pour ça. Comme vous voyez, je transpire déjà. C'est horrible. Il fait super chaud. Maquillage fini. Mais on ne voit rien. Donc je vous emmène où il y a plus de lumière. Puisque là je crois qu'on ne voit rien du tout. Voilà, je pense que c'est mieux. Il y a plus de lumière. Bon il y a les cigales comme vous entendez. Ça change de pari. Je voulais vous dire, aujourd'hui je vous prends dans un vlog. On va aller comme je vous l'ai dit au centre commercial. Le but c'est pas vraiment de faire une vidéo au centre commercial. C'est surtout vous prendre dans un vlog. Ici pendant mes vacances en juillet. Parce qu'en août on ne sera pas là. On va partir comme je vous l'ai dit. Et ça me permettra comme ça de vous expliquer un petit peu aussi le programme pour août. Et qu'est-ce qui a changé ? Comme je vous l'ai dit, on ne va pas avoir internet pendant un mois. Enfin en fait on ne sait pas encore. Je vais vous expliquer les détails après. Ça risque d'être compliqué. Je vous en dis plus. Quand je suis au centre commercial, pour l'instant je vais me préparer. Faire du montage et manger. Parce que j'ai envie de manger ici avant de partir. Il y a des poules. Je ne sais pas si vous entendez. C'est la poule la plus bizarre que vous n'avez jamais vue de votre vie. On est arrivé ! Du coup on est au centre commercial Polygone Riviera. Je ne sais plus si je vous ai dit le nom du centre commercial. Mais il est trop trop bien. Disons que dans ce coin là il y a Cap 3000 ou Polygone Riviera. Et Polygone Riviera c'est un centre commercial qui est en extérieur. Et j'adore. Franchement c'est trop cool. Même si là il fait quand même chaud. Et là on va à Normal pour commencer. Du coup on est sorti de Normal. J'ai pris ça. C'est un gel pour les sourcils. J'ai pris ça parce qu'en gros du coup comme je vous ai montré ce matin. Je fais mes sourcils maintenant avec du gel. Et les deux plus connus de toute façon c'est le NYX. Et celui-là de chez Normal. Mais c'est un Schwarzkopf je crois. En fait le NYX le problème c'est qu'il est tout petit. Et il n'y a pas du tout de magasin NYX ici. Et je me dis que si je tombe en panne en vacances c'est un peu chiant. Et du coup comme ça j'en ai deux. Et aussi ça me permet de rester les deux. Et maintenant on va aller à Primark. Il y en a un énorme ici. C'est trop cool. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais si vous avez vu un de mes derniers vlogs en vrai. On a été évacués de Val d'Europe. On est allés il n'y a vraiment pas longtemps. Avant de partir de Paris. Vraiment juste avant. A Val d'Europe une journée. Et en fait on a été évacués au plein milieu de la journée. A cause des émeutes et tout. Ils ont fermé les centres commerciaux à 17h. Et du coup j'ai pas pu aller acheter mes trucs. En fait j'avais mes clots dans la main. Et j'ai dû les reposer et partir en courant. Donc je vais aller acheter mes trucs. Il me faut une pochette de passeport. Parce que mon passeport il a un an. Et il est tout abîmé. Donc j'ai pas envie de l'abîmer plus. Parce que normalement c'est censé tenir 10 ans. Donc let's go ! Bon le plan est peut-être un peu bizarre. Vous êtes sur une table à côté de moi. Donc c'est un peu bas. Mais j'espère que ça va. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris quelques trucs. Là du coup on est devant normal. Mais on a fait un grand tour du centre commercial. On n'est pas du tout allé que la normale. Mais comme je vous ai dit. J'ai pris ça tout à l'heure là-bas. Je vous le montrerai forcément dans d'autres vidéos ce que ça donne. J'ai aussi fait un tour à Pull&Bear. Et j'ai racheté une robe que j'ai acheté l'autre jour en blanche. Mais c'est trop en noir. Parce qu'elle est trop dedans. C'est même pas le prix des soldes. Elle est à 12 euros. Et je l'adore. Une robe basique noire. C'est toujours bien pour l'été. Comme ça tu réfléchis même pas à ce que tu mets. Tu mets juste une robe. Et ça va avec tout. Donc c'est trop cool. J'ai aussi pris à Primark un haut. Que je m'étais déjà pris à Barcelone je crois. Mais il était devenu gris. Donc je l'ai repris parce qu'il est vraiment trop beau. Mais j'ai dû le racheter. C'est un peu dommage. Mais il coûte pas grand chose. Il coûte 4 euros. Donc voilà. Avec ça à Primark j'ai repris des tongs. J'ai racheté les tongs. Je crois que c'est la troisième fois que je les rachète. Mais elles sont cool. Elles sont à 1 euro. Donc en vrai je me dis quand elles sont un peu abîmées. Ou un peu noires. Bref. Faut juste les racheter. Ils coûte 1 euro. Voilà. J'ai aussi pris des cotons réutilisables. Parce que j'en ai jamais eu. Je me dis qu'en vrai c'est cool. Ce que je fais habituellement moi pour me démaquiller. C'est juste que j'attache tous mes cheveux. Et je prends un démaquillant et je fais comme ça. Mais c'est toujours plus pratique d'avoir des cotons. Donc je suis contente d'en avoir acheté. J'en avais jamais eu. Et pour finir j'ai pris une pochette pour passeport. Comme je vous ai dit qu'il me fallait d'ailleurs. Je vais regarder à l'intérieur comment c'est. Voilà. Pochette de passeport. Parce que comme je vous ai dit. Mon passeport ça fait que 1 an que je l'ai. Et il est hyper abîmé la pochette. Donc je me dis que c'est toujours cool d'avoir ça. Par contre je comprends pas pourquoi il est fond. Normalement un passeport c'est carré. Bref. Mais en tout cas il est cool. J'espère que ça ira. Bon là on a fait un tour de pas mal de magasins. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un magasin d'une tiktokeuse que je connais pas du tout. Si vous la connaissez elle a quand même 1 million d'abonnés. C'est moi qui suis à la ramasse. Je la connais pas. C'est Fleur. Voilà. Si vous connaissez. Vous connaissez. Moi je la connaissais pas. On va aller dans sa boutique. Je vais vous montrer. Ma petite soeur me dit qu'il y aura peut-être la queue si elle est là et tout. Peut-être que vous connaissez. Dites moi en commentaire. Moi je connais pas. Mais on va aller voir. Pour ceux qui connaissent. Je vous emmène. C'est là. Bon moi je connais pas. Mais on va aller voir. Bon on s'est posé à une table. Et je vous reprends pour vous parler un petit peu de cet été. En gros j'attendais vraiment de le poser. Et qu'il y ait pas trop de bruit autour. Même si en vrai là il y en a. Je sais pas si ça se voit. On meurt de chaud. On est en pleine canicule. Et là le temps est hyper humide. C'est horrible. J'ai fait cette vidéo aussi pour vous parler de cet été. Et du changement de programme qu'il y a eu. Comme vous savez on va aller dans plusieurs destinations. On va partir un mois tout le mois d'août. Et je vous ai pas dit où on va. Parce que je vous l'ai caché. Je préfère pas vous dire où on va comme ça. Ça fait une surprise. En gros on va faire 2 pays et 3 destinations. On va se poser à un endroit. Passer 2 jours là-bas. Et ensuite on va passer 10 jours à un endroit. Et ensuite finir le mois ailleurs. Et en gros où on va finir le mois ailleurs. Je risque de n'avoir zéro réseau. Rien du tout là-bas. Et du coup c'est de ça dont je voulais vous parler. Ça risque d'être compliqué pendant une petite période. Comme vous savez je vais pas tourner de vidéo en juillet. A part celle-là. Donc c'est pour ça que j'ai profité d'aujourd'hui pour vous dire ça. C'est ma dernière vidéo que je tourne en juillet. En gros là normalement. C'est la dernière dernière vidéo que je tourne avant de faire mes vlogs de cet été en août. Et c'est pour ça que j'ai profité de cette vidéo pour vous dire que voilà. Vous vous annoncez que ce serait un peu compliqué. Mais en tout cas le 31 juillet on part en vacances pour un mois. Ça va être trop bien. Mais je voulais juste vous dire que je risque de galérer un petit peu pour les vidéos. Si jamais il y en a qu'une par semaine en août c'est parce que j'ai des problèmes de réseau. Et c'est pas impossible. En tout cas vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour avoir les notifications de toutes mes vidéos quand elles sortent. Parce que comme je vous dis je vais essayer de tenir mon rythme d'une vidéo le mercredi, une le dimanche pour essayer de le tenir. Voilà j'y tiens. Donc si c'est possible je garderai ce rythme. Et si jamais j'en ai qu'une par semaine vous savez pourquoi. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit goûter. Toi t'as pris un milkshake. Et nous on va prendre je pense un bubble tea. Donc là on se dirige vers le bubble tea. Le plan d'avant était un peu bizarre mais j'avais besoin d'être posée un peu pour vous dire. Comme je vous ai dit du coup on n'aura pas de réseau pendant le mois d'août. Enfin pas tout le temps mais il y aura des moments où on va passer sûrement deux semaines sans réseau. Et à ce moment là je sais pas si je pourrais programmer mes vidéos avant. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire avec le montage et tout. Bref voilà j'espère que ça ira. En tout cas j'ai trop hâte de vous reprendre pour les vlogs de cet été. Ça va être trop bien. On va vraiment dans des destinations exceptionnelles. Je pensais pas aller là-bas aussi vite. Enfin maintenant je veux dire. J'ai trop hâte de vous emmener. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. On va atterrir du coup à un endroit comme je vous ai dit. Passer deux jours à cet endroit là. Ensuite on ira dix jours à cet endroit là. Et on ira où il n'y a pas de réseau pendant 20 jours. Mais je vous emmène avec moi. Je pense que je vais faire les dix jours où on est dans la destination dans laquelle on reste dix jours. Je pense que je ferai une vidéo par jour. Que je posterai après. Bah pas tous les jours évidemment. Parce que c'est compliqué de faire le montage surtout en vacances. Mais voilà je pense que je vais filmer un max de vidéos pour avoir des souvenirs. Et pour vous emmener avec moi. Parce que ça va vraiment être un super voyage je pense. Et voilà j'ai trop hâte. Et là on va prendre un bavetit. Et on rentre à la maison. Il est quelle heure ? Il est genre 18h un truc comme ça. J'ai pas vu la journée passer. Il fait tellement chaud. On n'en peut plus. On est resté genre 4h. Maintenant j'ai une migraine horrible. Donc on rentre et je pense que je vous reprends à la maison. Bon on se retrouve le lendemain comme d'habitude. La lumière est trop bizarre. Je suis pas maquillée. Mais bon c'est les vacances. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle était vraiment pas longue pour le coup. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que j'ai dit ça dans des fins de vidéos. En fait il s'avère qu'avec le montage la vidéo est longue quand même. Puisqu'il y a plein de trucs à monter. Et au final dans la journée je filme quand même beaucoup. Bref j'en sais rien. Là franchement pour cette vidéo je sais pas. J'ai mis la robe que j'ai acheté hier. Franchement j'adore. J'ai acheté une robe la même en blanche à Poulain-Berre l'autre jour. Et elle était tellement cool et tellement pas chère que j'ai déjà racheté en noir. Comme vous savez j'ai surtout filmé cette vidéo pour vous faire une update par rapport aux vacances d'été. Je sais pas si je me suis très bien exprimée hier avec le bruit et tout le monde autour. Mais en gros ce qui se passe c'est que vous avez dû comprendre. On va dans plusieurs destinations et dans une des destinations on n'aura pas internet. Donc je vais essayer de filmer évidemment plein de vidéos avant. Il y a une destination où je vais filmer je pense tous les jours là-bas. Donc j'aurai au moins 7 vidéos à monter. Il faut que je les monte et comme on est en vacances je suis pas sûre de toutes les avoir montées. Pour les programmer pour quand on n'aura pas de réseau en gros. Voilà je vais essayer de faire un max mais comme ce sera les vacances je vais pas pouvoir passer mon temps entier à faire du montage. Et au pire du pire du coup ce qui peut se passer c'est que peut-être que en août, fin août plutôt. Parce que là pour l'instant j'ai des vidéos jusqu'au 9 août. Vous voyez cette vidéo qui est sortie le 9 août. Et cette fois c'est sûr la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube sera une vidéo de voyage. J'ai trop hâte. Donc le 13 août si je me trompe pas. Et voilà en gros le pire truc qui pourrait se passer c'est que pour fin août, enfin après cette vidéo, il n'y ait qu'une vidéo par semaine. Et encore c'est pas sûr je vais tout faire pour qu'il y ait deux vidéos par semaine parce que j'aimerais garder mon rythme. Mais si je peux pas il n'y aura qu'une vidéo par semaine et je pense que c'est pas très grave. Dans tous les cas les vidéos seront filmées et sortiront. Mais plus tard parce qu'on n'aura pas internet et il faut le temps de faire le montage. Voilà j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu bizarre je pense. J'avoue je vais me confier c'est toujours bizarre de filmer quand il y a la famille un peu autour. Mais voilà là on était du coup avec ma petite soeur et la petite soeur de mon copain à Polygone. Et c'est vrai que c'est spécial en fait il faut le faire pour après ne plus être gênée de le faire. C'est comme filmer dehors. Perso au début quand je filmais dehors c'était hyper difficile. Et là maintenant ben en fait je regarde même plus les gens. Donc voilà quoi qu'il en soit j'ai plus de problème à filmer dehors. Et je pense que c'est comme ça que ça viendra filmer devant les gens. Et du coup on part je vous ai pas dit je crois on part avec la famille de mon copain en voyage. Donc je pense que ça va être un truc aussi de filmer devant eux. Parce que enfin il y a un mois ils savaient même pas encore que j'avais une chaîne YouTube. Bref mais c'est pas grave je pense que franchement pour ce truc là le meilleur moyen d'être à l'aise c'est de se forcer à le faire. Bref je me tais. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la semaine prochaine même pas à dimanche prochain je crois. Pour une vidéo en vacances ça va être trop bien on part loin. Ah qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Je peux vous dire qu'on va faire deux pays qui sont frontaliers et un truc dans le même pays que le pays où on arrive mais plus loin. Je peux pas trop en dire plus. Déjà je pense que là il y a un grand indice. Il y a un énorme indice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes vidéos en voyage. Et là c'est vraiment le moment ou jamais de vous abonner. Parce que je vous jure on va partir un mois. Mais il y a une destination où ce sera moins porté vidéo. Mais je pense que là-bas je ferai une ou deux weekly vlogs tout simplement. Mais la première destination dans laquelle on ira. Je pense que là je ferai une vidéo par jour. Donc je pense qu'il y a des vidéos de ces vacances jusqu'à fin septembre. Quelque chose comme ça. Je me tais. J'espère que vous aimerez ces vlogs en voyage. J'en doute pas une seconde parce que je pense qu'ils seront vraiment très cool. J'ai trop hâte de les faire. Voilà. Je me tais. On se retrouve à l'autre bout du monde. Pour de prochaines aventures. Et pour de prochaines vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501